Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test, un crash test, un soin, ça va être le masque boue purifiant de chez Sephora je ne l'ai encore jamais utilisé donc on va voir ça ensemble c'est un masque qui se présente dans un contenant comme ça en vert donc faites bien attention et en même temps j'ai acheté le pinceau pour l'étaler donc on va voir, ça s'appelle pinceau, spatule, masque visage ils mettent, inspiré des méthodes d'Institut, ce pinceau spatule permet d'appliquer facilement et rapidement les masques de soin et les gommages de façon homogène et précise, zéro perte, zéro défaut, gna 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 alors on va se mettre une petite barrette, ma chippie aime sur toutes mes petites pinces donc j'ai même plus de barrette maintenant Alors qu'est-ce que monsieur Sephora nous dit sur ce produit ? C'est un masque boue, zinc et cuivre qui va nettoyer la peau Il va éliminer les impuretés, il va désincruster les pores et réduire l'apparence des imperfections Ce masque à texture boue, nettoye, purifie instantanément la peau Il absorbe l'excès de sébum, j'ai l'excès de sébum juste sur la zone T et encore Là je suis plutôt peau sèche, c'est surtout moi au niveau de réduire les pores L'excès de sébum, la peau est nette, matifiée durablement sans être desséchée C'est ça aussi qui m'intéressait, c'est quand on fait ce genre de masque à la boue, à l'argile, tout ça On a l'impression que ça a tellement absorbé le sébum et tout le reste qu'on a l'impression d'être desséchée Donc je voulais voir 13,95 Voilà, donc vous le retrouvez chez Sephora avec le pinceau qui est aussi de la marque Sephora Alors, voyons voir comment ça se présente Je n'ai bien sûr pas pris du miroir, donc je ferai l'application en retour caméra On laisse poser 5 à 10 minutes, donc moi je vais la laisser poser 10 minutes On va retrouver une petite opercule Voilà, que je vais remettre ça Hop, comme ça L'odeur n'est pas du tout désagréable Du tout, du tout Voilà comment ça se présente Alors je vais être jolie Je ne veux pas de vos commentaires et vos rigolades C'est un crash test, alors je fais ça pour vous Je vais peut-être quand même aller chercher un miroir Parce que j'en ai pas là Je vais peut-être aller chercher un miroir quand même Parce que je pense que ça va être comique C'est parti, donc je plonge ma petite spatule dedans Ça allait bien se travailler On ne prend pas beaucoup de produits C'est ça qui est bien, on a moins de pertes aussi de produits Voilà, je vais mettre ça C'est parti, donc on va commencer par le front Contour des yeux Je peux vous dire que je préfère avoir une spatule pour appliquer ça au doigt Ça fait une sensation frais Par contre le masque il est très 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 épais De toute façon je vais me laver la tête Donc s'il y en a sur les cheveux, c'est pas dérangeant Je pense que oui, ce style de masque là Faites le Faites le quand vous faites la totale Les cheveux, tout, ça sera peut-être mieux En tout cas ça fait une grande sensation de frais Donc là je ne vais pas trop En enlever Parce que j'ai les pores au niveau du front Je vais beaucoup plus l'appliquer là Où j'ai les pores Donc à cet endroit là Ça commence déjà à changer de couleur Donc Au niveau du nez Moi ça se situe vraiment ici Et là Alors il y a des fois Ils sont bien Bien serrés Puis il y a d'autres fois Ou pas du tout Et j'ai remarqué qu'avec le fond de teint L'Oréal, l'accord parfait Il est très bien Mais en tout cas Il me fait ressortir les pores Autant le HD, Ultra HD De Make Up For Ever Pas du tout Mais Je ne sais pas si vous Ça vous fait pareil Vous voyez avec le pinceau C'est nickel Alors là franchement Ça c'est une bonne invention Gros 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 coup de coeur Ah oui Je vais appliquer là Je vais appliquer une petite partie ici Je fais attention là Parce que j'ai souvent des darts ici Des zones de sécheresse Ça fait Vous voyez des petites granules Là Alors il y a le fond du masque Et en même temps On va retrouver Comme si on avait Je ne sais pas c'est quoi En tout cas Ça sèche très vite Donc je reviens Vous montrer Quand tout est sec Et là Je laisse 10 minutes Déjà C'est parti Là comme vous pouvez voir J'ai du mal à parler Donc voyez bien Que ça sèche C'est en train de sécher Voilà Alors on dirait J'ai plein de points noirs Voilà ce que ça fait Hop Donc on attend Et je reviens vous voir Dès que j'ai tout enlevé Ça y est Je viens de retirer mon masque Donc ça a été un peu la galère Je l'ai retiré Avec une lingette Qui était toute propre Toute blanche De la marque Nocibe C'était une abonnée Qui me l'avait envoyée Vivi Du coup elle m'a servi Franchement pour enlever C'est pas top du tout Et là vous voyez J'ai l'impression En fait De sécher Vraiment Effectivement Ça m'a tout absorbé Et là J'ai vraiment Je le sens Mais énormément Ça me picote partout Mais bon Moi j'ai une peau Vraiment merdique Donc pour les peaux sensibles Les peaux sèches Je vous dis non Ne le faites pas Moi c'est à dire Que j'ai toute Cette partie là De sensible Et de sèche Tout ça Là il y a que la zone T Où c'est un petit peu Gras C'était surtout Par rapport au niveau De mes pores Que je voulais Que ça soit resserré Parce que plus ça va Oula Et vous voyez Voilà Et ça je peux rien y faire Plus ça va Plus les pores Ben C'est un peu pénible quoi Donc c'était aussi Surtout pour ça Que je l'ai pris Mais là moi je sais Que pour mes utilisations Il ne me convient pas du tout Alors le pinceau Tip top Pour l'utiliser Même le produit en lui même Il ne sent pas mauvais Facile d'application Il sèche bien Et tout Je serais curieuse De savoir Pour les personnes Qui ont vraiment La peau mixte A grasse Parce que moi Ce n'est pas du tout Mon type de peau Ce que vraiment Elles peuvent En ressentir Au niveau des bénéfices Mais moi là Non Ça me tire Ça me tire la peau J'ai comme les lèvres Je vous dis J'ai toujours les lèvres séchées Mais la peau De façon qui est déshydratée Qui a besoin d'eau Ça c'est sûr et certain De toute façon Même une peau grasse Elle a besoin d'eau aussi Ça n'a rien à voir Mais là je sens Que tout de suite Après mon soin Il faut que je me mette Une tonne de couches De crème Pour que ça soit Apaisé Et pour que mon épiderme Soit vraiment mieux Parce que là Je ne me sens pas du tout Confortable Autant j'ai déjà essayé Un masque debout Alors je ne me souviens plus Si c'était Mysticouette Ou Sissi Vivi Qui m'en avait envoyé un Dans un swap Ou dans un ville placard Et je ne me souviens plus du nom Ou ça ne me faisait pas du tout ça J'avais vraiment la peau douche J'avais pas de sensation De tiraillement Alors c'est vrai qu'en plus Dans les argiles Il y a plusieurs argiles Pour tout type de peau Et celle-ci Ouais Je pense que pour les peaux Mixes à gras Ça sera vraiment du bénef Pour vous C'est sûr que là Je me sens propre Je me sens nettoyée Les pores désincrustées La peau purifiée Ça c'est sûr et certain On ressent tout ça Mais le confort D'après du masque J'ai déjà essayé D'autres masques Où je n'avais pas Cette sensation Vraiment Où je n'aime pas Il y a des fois Bah j'ai Je fais mon gommage Mon masque Et je fais Hop Autre chose Ça va J'ai le temps De me remettre De la crème Que là Non Tout de suite Le masque il est fait J'ai besoin vraiment D'une couche d'hydratation Tout de suite derrière Alors C'est la première fois Que j'utilise Donc là C'est le premier ressenti Avoir ce deux long terme Mais c'est vrai Que ça ne me donne pas envie Pour le moment De le réutiliser L'inconfort Que j'ai après Quand on pose le masque Et ça tire Ce qui est normal C'est la boue L'argile Tout ça Donc ça On connait Mais c'est surtout L'inconfort Que je peux ressentir après Et ça Ça me dérange Ouais 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 En tout cas Je vous fais plein de gros bisous Si vous l'avez testé Et bien Dites moi ce que vous en pensez Si vous ne l'avez pas testé Et bien je vous dis Peau sèche Sensible Je vous le déconseillerai quand même Attention Petit bémol Je vous fais plein de gros bisous Et je vous déméte Dans une autre vidéo Smile and Zen Sous-titrage ST' 501